bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube alors ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvé que j'avais pas commandé de click and fit et donc là c'est l'occasion et j'en ai commandé une nouvelle bon j'ai regardé un petit peu le poste des autres filles et je me suis dit j'ai hésité beaucoup j'y vais je me lance encore une fois je vais voir ce que ça donne donc je l'ai reçu voilà bon j'ai déjà ouvert le petit pour faciliter l'ouverture donc petit carton alors il me semble très léger j'ai envie de dire donc on va voir mais j'espère que j'avais demandé un pantalon avec il me semble des franges en bas j'avais demandé je crois aussi une jupe longue j'avais demandé des trucs printaniers surtout et avec de la couleur parce que moi j'adore la couleur ceux qui ont déjà vu mes anciennes box ont vu ce que j'ai gardé il ya certaines choses que j'ai gardé qui sont voilà très coloré ce qui n'est pas coloré ce qui est bleu marine marron tout ça je surtout en été j'aime pas donc je vais ouvrir on va voir ce qu'il ya dedans alors ceux qui ne connaissent pas évidemment c'est une box où vous remplissez un profil vous dites vos préférences en termes de couleurs en termes de vêtements également ça peut être si vous n'avez pas du tout les pantalons pas de pantalons enfin ce genre de choses et une fois que vous avez rempli votre profil une personnage shopper normalement vous prépare en fonction de vos commentaires normalement vous remplissez évidemment vos tailles et tout et vous recevez une composition de cinq articles ce que vous aimez vous payez 4,90 de frais de stylisme qui vous seront déduit si vous gardez une pièce voilà si vous ne gardez rien 4,90 euros c'est pour votre pomme c'est comme ça voilà donc ce qui ne vous plaît pas vous renvoyez et vous ne gardez que ce qui vous plaît et vous ne payez que ce qui vous plaît surtout donc voilà bon je vous présente ça tout de suite dans ce petit paquet nous avons ce qu'on appelle une planche le style voilà hop je ne regarde pas trop vous avez une feuille avec les articles et les prix je ne regarde pas trop et vous avez le petit cochon là le petit plastique qui vous permet de renvoyer les articles avec la petite feuille de colissimo retour voilà 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 j'ai gardé la feuille de prix à côté de moi comme ça on va regarder ensemble en même temps les prix alors je vois un peu de couleur je vois un peu de couleur bon alors première première pièce première pièce c'est plutôt mignon c'est coloré c'est coloré c'est très c'est fleuri c'est ouais c'est mini le tissu il est super agréable ça donne ça hors de près ça donne ça il est plutôt pas mal le tissu est plutôt sympa vous dire c'est quoi comme tissu ça a l'air d'être du coton évidemment je ne veux pas savoir où c'est fabriqué parce que souvent je suis déçu le fabriqué en chine à 59 euros c'est pas pour moi autant acheter quelque chose made in france voilà donc ça c'est fabriqué en inde et c'est 100% viscose en tout cas le tissu est très agréable bretelles réglables j'adore voilà parce que je suis pas très grande et souvent c'est très très grand très large c'est de la marque je ne connais pas de luxe ou de luxe c'est marrant la marque de luxe c'est la marque on trouve fait pour les pour la nourriture chez lidl de luxe ça veut dire quelque chose peut-être voilà voilà le prix de luxe je ne connais pas le prix si je regarde ma fiche le prix de luxe donc un haut mal à liberté bleu 29 99 ça reste raisonnable parce que je trouve que c'est une belle matière et pour l'été moi j'adore le bleu des petites fleurs comme ça moi j'aime bien bon j'essaie après on voit après juste après pour les essayages en tout cas celui ci me plaît déjà deuxième pièce voilà là encore du verre bon ils ont ils ont su que j'aimais le verre je crois d'ailleurs je sais pas si vous voyez la blouse que j'ai là c'est de la marque ico que j'avais eu dans une box et que j'adore voilà oui elle est très jolie elle est elle est doublée uniquement devant et pas derrière et là je me rends compte qu'ils me mettent une autre blouse verte ok c'est pas le même vert je le conçois mais bon j'ai pas envie d'avoir plusieurs blues verte quoi donc elle se présente comme ceci on n'arrive pas à mettre le col mais c'est même principe de ce col voyez le col avec les petites ficelles que moi j'attache pas voilà hop donc c'est comme ça avec donc les petites ficelles comme ça devant à attaché ou pas et les manches sont un peu différente voilà ça se resserre un petit peu au la au coude après c'est hyper hyper transparent elle n'est pas du tout doublé ni devant contrairement à celle que j'ai sûrement alors elle n'est pas du tout doublé ni devant ni derrière bon là on voit pas que c'est transparent mais c'est voilà c'est hyper transparent à celle là il ya des chances que je la garde pas parce que j'ai déjà une blouse verte que j'adore celle là d'ailleurs celle là encore une blouse verte faut arrêter quoi d'envoyer je préférerais qu'il m'envoie une blouse bleue quoi à ce moment là j'ai pas de blouse bleue voilà donc à essayer donc je vous ai pas dit c'est de la marque c'est de la marque icône et bianca blues justine vert à 35 euros c'est pas si cher que ça taille sm donc ça fait les deux tailles alors soit ça va être trop grand ça va être trop petit mais pour certaines personnes sm donc voilà petite étiquette pour le détail voilà je continue encore encore de la couleur alors c'est quoi ça et ben c'est une robe une robe qu'est ce qu'elle a l'air transparente aussi waouh bien montrer les gens mais là voilà c'est une robe col en v comme ça c'est de la marque emma et là comme on peut voir et elle est hyper transparente bon une petite ceinture à nouer donc je verrai elle n'est pas très 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 longue moi je suis petit donc voilà motif à les les manches sont un petit peu ouverte c'est mini voilà motif comme ceux ci à voir parce que la transparence je suis pas fan non plus un peu de transparence mais pas trop quoi donc celle ci est à c'est de la marque emma et là c'est la robe gabi 86 orange orange bleu ouais et elle est à 35 euros c'est pas très cher mais m'a l'air hyper transparente quoi à voir encore une autre pièce très très fleurie ah ben c'est une jupe une petite jupe que voici elle est mimi elle est mimi vous allez me dire regardez le motif elle est mimi mais comment vous dire que ce genre de petite jupette c'est pas trop mon truc à mon âge j'ai plus trop envie de porter des mini jupettes bon après il faut l'avoir porté mais je suis pas fan je suis pas trop fan voilà petit noeud à nouer derrière élastique derrière c'est de la marque eco c'est une marque française bon ça veut pas dire que c'est fabriqué en france c'est ça qui est triste mais c'est comme ça d'ailleurs je veux dire où c'est fabriqué comme ça vous allez vous allez voir vous allez voir que c'est pas fabriqué forcément en france mais c'est une c'est une marque française un eco voilà donc il n'y a pas écrit je ne vois pas de bon enfin voilà donc c'est une petite jupette j'arrive plus à la remettre droite de la marque eco elle est bleu marine à petites fleurs voilà plutôt mimi hein je dis pas mais je suis pas fan de ces jupes voilà donc elle est à 39 euros en plus donc ça va me freiner mais quelque chose de grave donc jupes adélia m4 bleu à essayer dernière pièce un jean j'en avais pas assez je leur avais bien précisé par contre plus de jean bon si j'avais précisé quand même que je voulais un jean avec des petites franges en bas à voir s'ils ont mis les franges en bas en tout cas plus de jean bleu donc c'est un belge de la marque on lit il est belge et il a les petites franges en bas c'est ce que je voulais ce que je vous disais voilà après j'espère je suis pas très grande j'espère que ça va aller que j'ai pas besoin de couper parce que sinon il ya aucun intérêt donc un petit jean très comme on lisse et le père très stretch on est hyper bien confortable dedans donc c'est un skinny voilà skinny alors la longueur c'est 30 parce que je suis pas grande skinny mid-west ankle blush blush skinny voilà vous regardez l'étiquette c'est ça blush skinny m30 voilà ben j'aime bien j'aime bien après faut que ça aille vraiment bien parce que j'ai plein de pantalons j'ai plein de jeans et mon placard et déborde alors il faut que ça aille vraiment mais vraiment bien voilà donc derrière comme ça mouille assez simple mais c'est vrai qu'il est on voit tout de suite la matière hyper confortable voilà il est au prix de il est au prix de jean blush life mid-sk et cru 39 99 c'est cher quand même non pas les avoir moins cher bon je sais que zalando des fois ils en ont je vais essayer quand même on va voir mais en tout cas c'est sûr encore une fois je ne pense pas à garder la box complète donc parce que vous savez que si on garde toute la box on a une réduction je crois que c'est de 20 20 20 % si on garde la totalité mais je sais pas j'ai l'impression qu'il faut en sorte qu'on ne garde pas tout résultat on n'a jamais les moins 20 % donc il devrait y avoir un système genre vous gardez deux pièces c'est moins 10 vous gardez 3 moins 15 moins 20 oui parce que là j'ai l'impression qu'ils le font exprès c'est pas possible autrement voilà donc je vais voir en tout cas moi la jupe et la blouse c'est quasiment sûr je ne la garderai pas la blouse j'en ai une la icô justement verte j'ai pas envie d'avoir plein de blouse verte même si c'est un vert différent même si c'est un modèle différent et surtout que celle ci elle est complètement transparente il n'y a aucune doublure ni devant ni derrière voilà bon comment vous dire donc si je garde tout la totalité c'est à ça nous fait un montant total de 178 euros 98 et si je garde tout on me fait une réduction de 35 euros 80 moins les frais de ti de stylisme de 4 90 la boxe complète me revient à 138 euros 28 ça reste correct j'avoue mais il y a des choses qui ne me plaisent pas voilà donc et si je garde une seule pièce enfin moins de 5 en tout cas si je garde pas tout je paierai le prix le prix réel de chaque pièce voilà ah j'ai oublié de vous dire c'est charlotte qui a préparé ma boxe la fois où charlotte avait préparé ma boxe j'avais tout gardé et j'avouerai que c'était top donc là on verra mais il ya des chances que je garde pas tout voilà bon ben on va passer aux essayages à tout de suite pour les h alors premier essayage du jean que voici avec le petit haut que j'aime tout particulièrement voilà le petit haut donc à fleurs très sympa là derrière on derrière il est simple voilà hop bretelle réglable nickel donc plutôt pas mal le jean plutôt pas mal on est hyper bien dedans voilà donc super les petites franges au bout je sais pas si on le voit c'est plutôt pas mal j'aime bien disons que ça ça me ressemble bien ça me ressemble bien cette tenue donc oui j'aime bien j'aime bien après le jean à 40 euros si j'avais eu les moins 20% peut-être là je vais réfléchir voilà on passe à une autre tenue deuxième enfin pas deuxième tenue j'ai gardé le jean et j'ai mis la blouse verte alors comment vous dire que c'est c'est mal foutu en fait il ya l'espèce de doublure qui revient devant c'est trop décolleté enfin voilà j'ai mis en arrière mais voilà ça attaché ou pas voilà je suis pas fan je suis pas fan elle est on le voit elle est bien transparente bien transparent toi elle est pas moche mais voilà hyper transparente et et ben non mais ça va pas le faire voilà les manches sont plutôt pas mal mais je vais pas avoir 36000 blouse verte et là on a une espèce de deux deux trucs qui ressort voyez là le truc qui ressort pas c'est mal foutu quoi elle est hyper mal foutu donc celle là il ya des chances que je vais pas la garder du tout voilà on va passer à la prochaine tenue alors voilà la petite robe bon plutôt pas mal plutôt pas mal vous me direz d'accord bon là je suis pas au soleil donc on voit pas si elle est transparente ou pas mais alors il ya quelque chose qui me dérange fortement c'est que ça colle c'est c'est les matières qui collent donc vous marchez vous avez l'impression que ça colle et voilà et j'aime pas du tout du tout sinon en soi elle est pas mal finalement porter ou avec le petit manche elle est pas mal mais alors pourquoi ça colle me direz vous voilà donc bah ouais il ya des chances que je garde pas les miennes dommage c'est bien dommage voilà bon ben passer à la suivante tomme alors dernière tenue avec cette petite jupe alors c'est bien ce que je pensais un petit jupe comme ça franchement pour moi non j'aime pas je suis pas fan j'ai l'impression ça fait de chips et enfin j'aime pas quoi j'aime pas du tout le petit haut c'est un petit haut que j'avais eu dans une autre box c'est et en plus alors pour vous dire que j'ai j'ai retrouvé l'étiquette j'ai vu c'était quoi et made in china marqué coup mais fabriqué en chine je crois qu'elle a 39 euros bas pas du tout du tout du tout du tout c'est une espèce de et doublé 1 mais espèce de volant là un truc bizarre c'est toujours voilà j'aime pas du tout j'aime pas avec des talons je n'aime pas je suis pas fan de ses jupes voilà bon bah dites moi ce que vous en pensez de tout ça on se retrouve pour un petit j'ai mis avec cette blouse mais peut-être un petit truc plus clair mais même comme ça on va se retrouver pour petit petit résumé de fin de box à tout de suite alors on se retrouve pour faire un petit check out de la petite box donc ça je vais garder sur moi tant qu'à faire alors vous me direz ce que vous en pensez mais franchement j'ai pas été super super emballé encore une fois donc en gros alors la petite jupe alors je la garde pas du tout alors non seulement elle fait cheap elle est courte pour moi ça va pas du tout ça va bien une petite minette de 20 ans 25 ans 30 ans je veux bien mais moi non non en plus non seulement alors fabriqué en chine et je viens de voir qu'il ya marqué lavage à la main alors là non j'en veux pas voilà donc il faut savoir qu'elle coûte quand même 39 euros 39 euros pour du made in china lavage à la main non alors là c'est rédhibitoire je renvoie ensuite cette petite blouse verte petite blouse verte complètement transparente avec un espèce une espèce doublure là qui revient en avant sans arrêt finition zéro après elle rend belle en portée comme ça elle rend belle mais vite fait quoi donc pareil celle ci elle est à 35 euros bah ça repart la petite robe là alors elle était mignonne portée c'est joli et tout mais alors ça colle il aurait fallu mettre une doublure je sais pas moi mais non pas comme ça ça se peut pas pas porter ça comme ça c'est un tissu qui colle non c'est désagréable pareil alors ça robe 35 euros on en va ensuite alors le jean alors ça c'est une autre histoire le jean il est super il est super il est joli petite frange au bout j'adore confortable mais 39 99 ça fait cher quand même non sachant que j'ai déjà plein de jeans c'est surtout que j'ai plein de jeans quoi c'est pas comme si j'en avais qu'un donc celui ci je vais réfléchir alors je continue ma vidéo avait coupé donc je continue j'en étais avec le petit jean on lit donc je vais quand même aller voir sur zalando pour voir s'ils l'ont pas un peu moins cher voilà mais je l'aime beaucoup surtout que j'avais demandé avec des petites franges et que je les ai eu voilà donc j'hésite énormément et enfin ce petit haut à fleurs bleu ce petit top c'est la bretelle réglable et tout celui ci je l'adore ah bah celui ci je garde parce que parce que voilà quoi il est il est la matière est super le bleu enfin je vous ai peut-être pas montré il ya des petits boutons devant sur le devant sur tout le long en fait il ya des boutons donc c'est super agréable donc ça je les gardais 29 99 ça va encore voilà donc bah dites moi ce que vous en pensez de tout tout ça sachant que bon j'ai on a respecté quelques quelques envies que j'avais quelques demandes mais pas tout quoi et puis enfin le prix comparé à la qualité ça va pas soit on met des trucs pas cher avec la qualité qu'on a là soit on met des trucs chers mais on met de la qualité qui soit meilleure quitte à mettre d'autres marques que on lit veromoda toujours les mêmes marques quoi et là et là et moi enfin il ya d'autres marques je parle ils ont peut-être des contrats que avec ces gens mais faut aller voir ailleurs voilà donc c'est sûr je ne garde part pas tout la petite planche donc pour associer voyez si on sait pas comment associer nous nos petits vêtements voilà et donc il ya pas mal de trucs qui vont retourner donc bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé nous on se retrouve parce que j'ai eu envie d'essayer le closet je passe si quelqu'un connaît donc je vais bientôt la recevoir c'est un autre concept je vous expliquerai à ce moment là et c'est vous qui choisissez donc vous verrez et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dites moi ce que vous en pensez à bientôt